Bonjour à tous, 8h10, lundi 9 décembre, le paysage religieux français se transforme. On parle beaucoup de la plus grande visibilité de l'islam, de l'importance de la communauté musulmane dans notre pays, avec ce que cela génère comme évolution dans le rapport à la laïcité. On parle moins du phénomène évangélique. Pourtant, promenez-vous un dimanche matin dans les quartiers populaires de la banlieue parisienne et vous découvrirez qu'ils sont de plus en plus nombreux, ceux et celles qui se rendent à un culte évangélique. Ce matin, à 15 jours de Noël, nous tentons de mieux comprendre une des nouvelles composantes du christianisme français. Linda Akai, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions religieuses. Vous aviez publié en 2013 « Soldats de Jésus, les évangéliques à la conquête de France ». Ces temps-ci, vous venez de participer à la dernière livraison de la revue Zadig. Alors, Zadig, c'est une très belle revue illustrée qui cherche à raconter la France d'aujourd'hui dans toute sa diversité. Le dernier numéro est passionnant. Il s'appelle « Heureux comme Dieu en France ». Et Dieu est conjugué au pluriel et scrute les mutations dans les façons de croire et de prier dans notre pays. Alors, vous y signez un reportage intitulé, tenez-vous bien, « J'aime Jésus et les frites ». Ce sont les mots d'un jeune enfant qui, avec sa famille, fréquente la paroisse Martin Luther King à Créteil, dans le Val-de-Marne. Alors, à quoi ressemble cette paroisse Martin Luther King ? La paroisse Martin Luther King à Créteil est grande. Elle offre cinq cultes le dimanche depuis janvier 2009. Cinq cultes ? Cinq cultes. Et la salle rassemble un peu plus de 300 personnes. Et c'est plein ? Et c'est plein à chaque fois, oui. Et cette église offre aussi une myriade d'activités et de groupes de prière, le mardi, le jeudi. Le mardi, on était 30. Le jeudi, on était 300. Et ce qui était intéressant pour Zadig, c'était de faire une immersion dans un milieu qui reste peu connu, voire invisible. Et les évangéliques le sont malgré leur croissance encore aujourd'hui. Alors, vous connaissiez le milieu des évangéliques, mais je crois que vous avez été quand même surprise de ce que vous avez découvert sur place. Quand j'ai pris contact avec l'église Martin Luther King en janvier 2019, ils venaient d'ouvrir leur cinquième culte. Et en effet, je voulais passer du temps avec eux parce que l'immersion, seule l'immersion permet de comprendre les pratiques spirituelles aujourd'hui. Et à Zadig, on privilégie l'immersion pour les milieux un peu invisibles, mais aussi pour comprendre véritablement ce que la foi chrétienne change dans leur vie quotidienne aujourd'hui. Et ma grande surprise, ça a été qu'on m'a laissé carte blanche pour circuler en semaine et le dimanche. Et l'immersion a duré plusieurs semaines. Vous avez été très bien accueillie. Vous avez été touchée ? J'ai été bien accueillie. Une bonne immersion nécessite un peu d'empathie. J'en avais déjà avant, mais c'est vrai que participer à leur groupe de prière et expérimenter avec eux, ce que c'est de se retrouver chaque semaine, de partager ses soucis, ses fardeaux, de pouvoir en parler, de bénéficier de l'écoute de personnes. C'est vrai que, comme le disent les évangéliques, ça recharge leur batterie spirituelle et existentielle. Est-ce qu'on peut parler de méga-church pour cette paroisse Martin Luther King ? Oui, oui, oui. Alors il y a des chiffres, mais dans la mesure où on dépasse les 1000-1500 personnes, en France, on évite une méga-church. Il faut dire qu'il y a tellement de sans-religions et de personnes indifférentes que dès qu'on rassemble un peu plus de 1000 personnes, oui, on sort du paysage spirituel. Construire une église comme ça, ça coûte cher ? Qu'est-ce qu'ils financent ? Souvent, c'est sur leurs fonds propres. La fédération protestante à laquelle le Martin Luther King appartient abonde aussi. Et il y a des fonds privés qui peuvent être français, départementaux, européens. C'est le cas de leurs prochains locaux qui seront inaugurés dans deux ans. Mais il y a aussi des fonds étrangers. Alors, Linda Kay, aujourd'hui, en 2019, qui sont les évangéliques ? Les évangéliques sont des protestants. Aujourd'hui, en France, on compte 2 millions de protestants en général. Les évangéliques sont 650 000. Et on en compte 500 000 uniquement en France. Et ce qui est frappant quand on s'intéresse aux évangéliques, c'est leur jeunesse et leur enthousiasme. Aujourd'hui, les moins de 35 ans constituent 50% des bataillons des fidèles. Et c'est une population très colorée, ici, l'immigration ? C'est à l'image de l'église pentecôtiste de Créteil. C'est en effet beaucoup d'Africains, d'Antillais, de Maghrébins, mais aussi des métropolitains et de plus en plus de Chinois. Alors, comment est-ce qu'on explique leur succès ? C'est quoi la recette pour remplir une église le dimanche matin ? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Comme je le disais, et c'est ce qui intéressait Zadig, ce qui est frappant chez les évangéliques, c'est leur enthousiasme. Ce n'est pas du tout un problème pour eux de vous inviter à l'église, de vous faire partager leur foi. C'est une foi décomplexée ? C'est à l'image de « j'aime Jésus et les frites », vous voyez, c'est un slogan assez direct, mais qui dit le plaisir qu'ils trouvent dans leur foi. Pour eux, leur foi chrétienne est un sujet de réjouissance hebdomadaire, que ce soit le dimanche ou même en semaine. Et il y a une immédiateté chez les évangéliques à partager leur foi, à dire en quoi ils croient, en dire en quoi l'évangile transforme leur quotidien, qui est assez efficace. C'est une foi, vous venez de le dire, qui est vraiment ancrée dans le quotidien, où on n'a pas de difficulté à demander à la communauté de prier pour une entorse, pour trouver du travail. Oui, je décris assez longuement ce qui se passe dans le groupe de prière, notamment du mardi soir, où il y a une vraie solidarité qui se met en place. Au même moment, il y avait le mouvement des Gilets jaunes, quand j'enquêtais, et je leur demandais, mais qu'est-ce que vous vivez tous les dimanches ? Est-ce que c'est de la solidarité sociale, pour reprendre un peu les termes des Gilets jaunes ? Et ils me disaient, oui, c'est de la solidarité, mais c'est encore plus que ça. C'est-à-dire, pour eux, pouvoir partager des sujets, des préoccupations, des sujets de prière, relève du soutien mutuel et de la fraternité en acte. Et manifestement, ils y trouvent beaucoup de plaisir, et c'est pour ça qu'ils reviennent. Certaines semaines, d'ailleurs, une fois par mois, ils prient tous les soirs. Il y a un phénomène auquel vous avez pu assister, c'est le parler en langue. Qu'est-ce que c'est ? Le parler en langue, les pentecôtistes assurent revivre la même expérience que le jour de la pentecôte, qui est racontée dans le livre des Actes au chapitre 2, c'est-à-dire ce moment où le Saint-Esprit descend sur les fidèles et leur donne l'énergie pour annoncer l'évangile partout dans le monde méditerranéen. Pour les pentecôtistes, ils revivent cette même expérience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les fidèles se mettent à prier. Ils s'abandonnent tellement dans leurs prières que des mots désarticulés sortent de leur bouche. Pour eux, c'est le signe que le Saint-Esprit connecte leur esprit à ce moment-là et leur abandon est tel qu'ils se prêtent à prier même des mots qui n'ont pas de sens. C'est impressionnant à vivre ? Au début, oui, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe et puis après, on s'y fait. On est porté et on s'y fait ? Pourquoi ils sont autant implantés dans les quartiers populaires ? Je dirais parce que c'est là que les églises manquent. Chez les évangéliques, c'est important d'annoncer l'évangile à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. D'ailleurs, quand on assiste à leur culte, inutile d'avoir bac plus 14 pour comprendre ce qui se passe. Et ils aiment s'adresser aux personnes qui apparemment n'ont pas été catéchisées ou n'ont pas de référence biblique particulière. Alors, vous nous avez parlé de cette paroisse Martin Luther King à Créteil. Mais si on se promène dans la banlieue, pas besoin d'une église pour faire un culte évangélique un dimanche matin. Ça peut être dans un entrepôt, dans un gymnase. Oui, c'est pareil pour tous les protestants en France. Une salle polyvalente suffit pour rassembler une communauté le dimanche. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont si mauvaise presse ? Pourquoi on a l'impression qu'il y a un peu de condescendance de la part des autres confessions chrétiennes ? Les catholiques, mais aussi les protestants réformés, par exemple. C'est une question très intéressante que vous posez, Stéphanie. Parce que j'enquête depuis un moment sur le monde évangélique. Et c'est vrai que les critiques les plus acerbes, je les ai toujours entendues dans la bouche des chrétiens et jamais dans la bouche des sans-religions. Finalement, les sans-religions, quand ils voient les évangéliques, ils voient des personnes qui trouvent du plaisir dans leur foi. Et puis, tant mieux, c'est leur truc. Alors que les autres chrétiens sont beaucoup plus méfiants. Et je pense qu'il y a beaucoup d'envie, finalement, de leur part. Parce que les évangéliques confessent leur foi et disent de façon très naturelle et décontractée en quoi ils croient. En l'occurrence, la résurrection de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit est toujours agissant. La preuve, ils prient en langue. Et cette assurance, finalement, en France, aujourd'hui, on la retrouve chez les musulmans et chez les protestants évangéliques. Ils sont beaucoup moins complexés. Et ce n'est pas du tout un problème de dire en quoi ils croient. Quand j'étais à Créteil avec les Pentecôtis, j'ai discuté avec des tas d'adolescents ou des jeunes adultes pour qui ce n'est pas du tout un problème de dire en quoi ils croient. Et ce n'est pas du tout un problème d'argumenter. Quelles sont leurs relations avec les protestants traditionnels ? Certains font partie de la Fédération protestante de France qui existe depuis 1905. Et d'autres se retrouvent dans le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui existe depuis dix ans. Quand on parle de dérive sectaire dans les milieux évangéliques, c'est justifié ou c'est encore c'est de la jalousie, c'est de la malveillance ? En 1994-1995, il y a eu deux rapports parlementaires qui ont épinglé quelques églises évangéliques, notamment à cause de leur rapport à l'argent. Ces églises avaient un problème avec le fisc. Elles ne déclaraient pas l'argent liquide qui est versé tous les dimanches. Depuis, il n'y a pas eu d'alerte particulière. Mais c'est vrai que s'il y a deux écueils à éviter chez les évangéliques, de risques sectaires qui sont connus, c'est un, la citadelle de pureté dans un monde qui s'effondre, c'est-à-dire une assemblée qui pense être garante d'une certaine pureté évangélique. Et du coup, fait un peu ma mise sur les fidèles. Ce n'est pas du tout le cas à la paroisse de Martin Luther King ? Non, l'approche, j'ai pu rentrer, sortir pendant des semaines. On ne m'a jamais demandé ce que j'allais écrire. Ce n'est pas le cas. Et le deuxième, c'est le pasteur-gourou qui confond sa volonté avec celle de Dieu. Et puis, vous avez parlé du rapport à l'argent, la question de la réussite matérielle, quand on voit beaucoup dans les séries américaines sur les pasteurs téléévangéliques, etc. Ça existe aussi en France, dans ces églises ? Oui, ça existe, mais dans une minorité. Vraiment une toute petite minorité. Aujourd'hui, il y a plus de contrôle dans les mouvements évangéliques, plus d'autorégulation, la fédération protestante veille au grain ? Oui, la communauté des églises d'expression africaine aussi veille au grain. En effet, c'est le souci principal. En effet, c'est tellement facile de faire main-bas sur du liquide le dimanche matin. Pour vous, en quelle façon ils renouvellent le visage du christianisme en France, ces évangéliques ? Après avoir passé plusieurs semaines chez les bandecotistes de Créteil, finalement, ce que je retiens, c'est qu'il y a un mélange d'ultra-modernité et puis d'archaïsme à la fois. Alors, la modernité ? La modernité, c'est en effet les cinq cultes, la chaîne YouTube pour le catéchisme pour les enfants. Chaque semaine, chaque année, en janvier, vous avez un sondage de satisfaction auquel j'ai eu accès. On a un sondage pour dire si on était content du culte ? Tout à fait, c'est le pasteur principal, Yvan Carluer, qui est agrégé d'économie, fait passer un sondage pour savoir qui vient, pourquoi, où les personnes habitent et pourquoi elles ont envie de revenir. Et l'archaïsme ? Je dirais le parler en langue qui en effet peut surprendre, peut paraître une pratique qui remonte à des âges proches du... ça peut paraître incompréhensible. Mais pour vous, ce sont des églises qui font du bien au christianisme en France. De quelle façon elles peuvent l'interpeller ? Je pense qu'aujourd'hui, les pentecôtistes de Créteil stimulent les autres églises. En effet, par la pluralité des services qui sont offerts, notamment pour les enfants. J'aurais pu faire une immersion pour le catéchisme des enfants. Mais il y a aussi beaucoup de services pour les divorcés, pour les jeunes femmes qui ont un enfant, les mères célibataires. Et je crois que dans cet intérêt pour le besoin de chaque fidèle, il y a quelque chose de l'église du futur. Merci beaucoup, Linda Caille, d'avoir été notre grande invitée ce matin. Je rappelle votre article, « Moi, j'aime Jésus et les frites » et c'est publié dans la revue Zadig, dernière livraison, « Heureux comme Dieu en France ». Merci beaucoup. Merci.